Bonjour à tous, bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très très sérieux et là je vais parler pour les professionnels je pense que certains professionnels reçoivent des mails un peu étranges mais n'y répondent pas, qu'ils ne prennent pas ce cas au sérieux moi j'ai pris au sérieux sans y prendre au sérieux, pourquoi ? Parce que je démasque beaucoup de choses qui m'intéressent et ce que je vais vous présenter c'est un chèque, un chèque de la banque BCP, un chèque de 1500 euros exactement qui est un enquêteur parce que c'est un chèque qui a été volé alors je vous présente le chèque tout simplement voilà, alors la personne, la cliente elle se prend pour Céline Pachon et Céline Pachon n'est pas du tout une cliente, elle est un escroc d'internet qui passe sur le site je me propose donc tout simplement c'est un site de professionnels qui s'inscrivent pour essayer d'avoir de la clientèle sur le domaine donc tout simplement alors je vais vous donner son adresse mail qui est tout simplement Céline Pachon d'accord, alors je vais vous donner son adresse mail c'est pachonceline.gmail.com voilà, je vous donne carrément son adresse mail je vous le donne, pourquoi ? je vais vous le fournir, c'est tout simplement c'est une adresse volée donc une adresse volée alors le site, comme je vous l'ai dit, c'est Je Me Propose qui est un site à la base beaucoup professionnel qui est dedans c'est un peu comme Le Bon Coin et d'autres sites qui fait ce domaine et donc tout simplement je signale à tous les disques de jockey ou d'autres sociétés, quelle que soit de faire très 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 attention parce que c'est un chèque quasiment volé alors des chèques comme ça c'est du chèque de vol voilà alors bien sûr on peut avoir un chèque comme ça et qui n'est pas volé mais celui-ci la personne ne s'est jamais présenté alors le numéro de téléphone que je ne peux pas donner mais pourquoi ? parce que YouTube va considérer que c'est une personne j'ai encore aussi alors il se prend pour un comment dire pour une personne de trésorerie je cherche attendez ne quittez pas qui m'emmerde du con allez débauche ton goût attendez tout simplement c'est que moi il y a un numéro qui ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas un numéro à chercher donc ça fait un moment que je l'ai mis au téléphone mais bon ah j'ai trouvé comptable bizarre je l'ai surnommé comptable bizarre le numéro de téléphone du comptable bizarre du comptable bizarre bien sûr il termine par 22 86 voilà donc il termine par 22 86 et donc ces personnes là c'est des personnes qui sont un réseau un réseau qui se passe en France et qui sont reliées beaucoup à l'étranger pour dire il faut dire les vraiment ou de temps en temps ils sont même dans le territoire je parle des pirates de comptes vol un peu comme des petits merdeux qui veulent s'amuser et ben voilà je vous présente un pirate qui s'appelle tout simplement Céline Pachon et pour l'adresse mail bien sûr Pachon Céline arrobas gmail.com alors bien sûr j'ai fait une analyse dans ma banque ma banque elle a trouvé elle m'a dit qu'impossible de encaisser tout simplement alors voici les enveloppes qu'on nous a fournies alors bien sûr moi aussi j'ai le changeur d'enveloppes je vais vous faire montrer je vais vous présenter les enveloppes que j'ai oui 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 Bertrand Lanoé oui 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 alors aujourd'hui il y a Nono à la maison mais bon ne vous inquiétez pas il est là pour draguer Bertrand Lanoé c'est pour ça voilà non je rigole on rigole on a besoin de rigoler un peu bon alors donc c'est pas vrai ça ah c'est pas vrai je suis en train de chercher un truc je cherche au mauvais endroit voilà moi aussi j'ai ce genre d'enveloppe maintenant un truc que je fais que je vais vous faire présenter c'est que moi la différence c'est que j'ai ça donc bien sûr c'est l'étiquette là et pour mettre là dessus tout simplement voilà donc vous voyez donc tout simplement j'ai des enveloppes qu'on achète à Carrefour ou à Rochamps pour une certaine somme et c'est tout bon bien sûr les chèques comment ils ont c'est tout simple c'est des chèques boulets j'étais à deux banques différentes ils ont bien spécifié beaucoup de choses donc le chèque je l'ai gardé la discussion je l'ai gardé aussi voilà la discussion j'ai gardé aussi et le coup de téléphone j'ai gardé aussi donc il veut dire j'ai gardé toutes toutes les preuves elles sont là donc tout simplement de l'escroquerie il y en a de toutes les manières on a sur beaucoup de choses et tout simplement que cette escroquerie est une escroquerie très 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 dure et en plus bien sûr ça va toucher à des professionnels comme à des particuliers et donc voilà c'est une personne qui se dit qu'habitamente la jolie ça me fait un peu rigoler à l'habitamente c'est bien je peux croire mais bon il n'y a pas de problème la personne je demande de venir ben non je suis à Monaco déjà un seconde chose seconde chose cette personne je vais vous envoyer alors par adresse mail vous savez très bien que normalement contacté par adresse mail professionnellement ça se fait mais tout simplement il y a une visite visuelle pour de vrai bon bref donc tout simplement il y a beaucoup de choses bon voilà alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un mot professionnel il n'est pas la peine de mettre un petit commentaire à moitié un peu avec un point d'interrogation qui leur manque une case parce que ceux là c'est des spéciaux alors c'est des ceux là on les appelle les MMA soit disant MMA moi je fais du MMA aussi 0 traquin 0 blabla tout simplement allez vous remercie c'est très sérieux mais bon il y a un peu de plaisanterie dedans parce que ça me fait un peu rigoler parce qu'il y a des gens qui se croient intelligents et qu'en réalité ils ne connaissent rien du tout dans le domaine ben moi les 1500 je ne les encaisse pas voilà et c'est un truc que je n'encaisse pas moi j'attends son coup de fil et bien sûr vous savez un chèque c'est valable 3 jours pour encaisser mais ce n'est pas 3 jours là là c'est 0 jours allez salut à plus et voilà écoutez si vous trouvez ma vidéo intéressante ben vous likez si vous ne m'intéressez pas vous mettez comme ça mais ceux là qui a comme ça c'est des nuls qui ne connaissent pas vraiment la réalité allez pour les MMA je vous dis salut et pour les super MMA je vous dis good boy allez bye bye à plus et à plus